Je vous en ai parlé dans mes palettes de printemps, mais celle-ci j'ai pas encore eu le temps de la tester et j'ai vraiment... Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de filmer de nouveau, vous savez j'étais malade, fatiguée, je n'ai pas pu filmer. Donc je suis vraiment contente de nouveau de pouvoir partager avec vous. Aujourd'hui j'avais envie de faire le bilan de ma rotation make-up du mois de mars et en même temps du coup ma rotation make-up du mois d'avril, ce que je garde ou pas du mois de mars et ce que je rajoute du coup au mois d'avril. Voilà, du coup ça fait un petit peu tard avec tout ça parce qu'on se retrouve mi-avril, mais j'avais vraiment envie de le faire, j'espère que ça vous fera plaisir et que vous avez aimé la vidéo. On va cette fois-ci procéder dans l'ordre d'un make-up, de la base jusqu'au rouge à lèvres. Cette fois-ci, ça sera le plus simple pour moi pour dire ce que je garde, ce qui sort et puis ce qui arrive de nouveau. On va démarrer, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Vous pouvez me donner vos avis sur les produits que je vais présenter. Est-ce que vous les aimez, est-ce que vous ne vous les aimez pas, au contraire ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce qu'ils vous tentent ? En fait, voilà, tout ce que vous souhaitez. C'est vraiment la partie que j'adore, lire vos commentaires, partager, c'est juste incroyable. On commence tout de suite par la base. Donc au mois de mars, j'avais mis la base quotidienne essentielle de chez Vepour. C'est une base qui a un côté hydratant, en même temps qui nourrit, mais pas trop, je trouve, par rapport à ma peau, juste ce qu'il faut. Donc je redis pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une peau qui est déjà, une, très sensible. Et de deux, j'ai une peau plutôt normale, en fait, sur la zone T et à tendance sèche et encore plus sensible sur les joues. Je trouve que franchement, c'est une base qui est super bien pour ma peau et qui va effectivement, voilà, donner un petit plus au fond de teint, en fait. Voilà, donc celle-ci, je vais la garder pour ce qui reste du mois d'avril, parce qu'il va rester 15 jours. Tout simplement parce qu'on est encore dans un mois où il peut faire frais. La preuve, c'est le dernier jour où c'était le retour en hiver. Donc celle-ci, je vais la garder pour le mois d'avril. Ensuite, au niveau des fonds de teint, au mois de mars, j'avais sélectionné le fond de teint Sephora Care. Donc c'est un fond de teint, je vous en ai parlé énormément, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est naturel sur la peau, il apporte de la lumière, mais pas trop. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais il va quand même sortir de ma rotation make-up, parce que depuis début avril, je porte toujours le même fond de teint encore et encore, que j'adore également. C'est le fond de teint Skin & Coal de chez Madara. Donc c'est celui que je vais sélectionner pour ces 15 jours du mois d'avril. J'adore ce fond de teint. Je trouve qu'il a vraiment, c'est un juste milieu. Il est couvrant, mais pas trop. Il fait naturel sur la peau. Il apporte ce côté finalement très naturel, ni trop glowy, ni trop mat. Je l'aime beaucoup et vous savez qu'au départ, ce n'était pas forcément mon chouchou, parce que du fait de ses actifs, ma peau sensible ne l'aimait pas forcément énormément. Et finalement, en travaillant petit à petit sur ma routine de soins, ça va très bien ce fond de teint-là. Voilà, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur du moment. J'adore ce fond de teint. Je ne sais pas si vous le connaissez, je le vois ceci dit, souvent passé dans les vidéos comme un bon fond de teint. Je crois que je n'ai jamais vu encore de vidéo de personnes qui ne l'aimaient pas ce fond de teint. Dites-moi si vous, au contraire, vous l'avez testé et vous ne l'aimez pas. Mais je crois que je n'ai jamais entendu d'avis négatif sur ce fond de teint. Donc, c'est quand même assez incroyable. Parce que ça, pourtant, voilà, un fond de teint n'est pas obligé de s'adapter à tout type de peau. Enfin bon, voilà. Ensuite, prochain produit, je n'essaie pas de traîner pour ne pas vous faire une vidéo à rallonge. Donc, du coup, l'anti-cerne. J'avais sélectionné, du coup, vous savez, mes petits Uncover Up de chez RMS Beauty. Je vous en ai rabâché les oreilles. Moi, ce sont des produits qui fonctionnent très bien pour moi. Je vais les garder au mois d'avril. J'essaie de commencer à réfléchir. J'aimerais vraiment bien tester un autre anti-cerne. Il y a celui de NYX, là, le nouveau, qui me dit bien. Alors, dites-moi en commentaire quel anti-cerne vous me conseillez de tester. Alors, pas que je n'aime pas celui-ci. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai quand même envie de tester autre chose. Il faut bien l'avouer. Donc, voilà. Aidez-moi et dites-moi en commentaire ce que vous me conseillez en anti-cerne. Mais pour le moment, je garde. Ensuite, en poudre, j'avais sélectionné la poudre de chez Ilia. Donc, moi, j'avais la Magic Sand. C'est une poudre translucide avec un petit SPF 20. Voilà, qui se ferme comme ça. Une poudre un petit peu teintée qui a une odeur parfumée, mais ma foi, pas trop prononcée et agréable. Je vous en ai parlé, je ne sais plus quand, mais je vous en ai parlé de cette poudre. Voilà, pour moi, ce n'est pas ça qui est ça. Par rapport à la poudre Baterie que j'ai l'habitude, en fait, d'utiliser, qui est vraiment fine, qui ne se voit pas, qui va lisser. Eh bien, je trouve que celle-ci, alors, elle se voit énormément, j'ai envie de vous dire non. Mais je trouve quand même, une, qu'elle marque plus ma peau, et de deux, qu'elle n'a pas, finalement, tellement d'effet matifiant sur le contour de mes yeux. C'est juste une catastrophe. Ce que j'avais fait, finalement, pour la rattraper, c'est que par derrière, je mettais la poudre Baterie. Et là, ça fonctionnait. Mais bon, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas génial d'utiliser une poudre pour en utiliser une autre derrière. Donc, celle-ci, sûre, déjà, elle va sortir de ma rotation make-up. Je réfléchirai après à ce que j'en fais. Elle sort déjà de ma rotation make-up. Et du coup, au mois d'avril, je vais remettre, tout simplement, ma Baterie, de toute manière, que j'adore, voilà, et qui va rester avec moi, de toute manière, tout le temps. Et je vais mettre en plus, donc celle-ci, je ne l'ai jamais testée, la... J'en ai me bataillé pour l'ouvrir, la poudre de chez Kossas. Voilà, que j'ai, du coup, quand même depuis un moment, depuis le soir de Noël. Mais, voilà, je ne l'ai jamais testée. Voilà, donc celle-ci, je vais la mettre pour le mois d'avril. Ça me permettra de la tester et puis de voir ce que j'en pense. Au niveau des bronzers, j'en avais mis un. J'avais mis, vous savez, le contour en teinte biscuit de la marque Westman Atelier. Et je vous en avais fait, d'ailleurs, un seul retour en vous disant que la première fois, voilà, je l'avais vraiment appliqué directement sur ma peau. Et étant donné que, moi, ma peau est très, très sensible, hyper réactive et tout ce qui va avec, du coup, j'avais eu comme un effet échauffement pendant un petit moment. Et, bon, ce n'était pas agréable, il faut le dire. Du coup, j'ai utilisé, en fait, d'une différente... Ce n'est pas très français. Bref, j'ai testé une autre façon de l'utiliser. Vous savez, en mettant du produit, du coup, sur la main, en prélevant avec un pinceau. Et ça, j'adore, voilà. Donc, celui-ci, je vais le garder dans ma rotation make-up. Tout simplement parce qu'au final, je ne l'ai pas tant utilisé que ça. Et que c'est vraiment un joli produit. Donc, je vais le garder et je vous le ferai voir en action. Je ne vous l'ai toujours pas fait voir. J'ai pris les vidéos make-up. Donc, voilà, petit à petit, je vais prendre le rip et vous faire voir au fur et à mesure mes produits en action. Et je vais ajouter à cette rotation d'avril un chouchou, le bronzer de chez Ilia que j'ai en teinte Draw In. Et c'est pareil, ça sera comme la poudre By Terry. Pour moi, c'est un indispensable. Je pense que c'est le produit qui va rester indéfiniment dans ma rotation make-up. Je l'adore. Je le porte aujourd'hui. Encore une fois, je le trouve imperceptible. Il est hyper smooth. Je trouve qu'il va vraiment bien à ma teinte. En fait, il n'est ni trop foncé, ni trop clair. J'adore. Pour vous donner une idée. Donc, moi, j'ai le Draw In. Et si vous, vous avez le fond de teint de chez Madara et je suis en train de chercher la couleur, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est la teinte ivoire, si je ne vous dis pas de bêtises. Et vous savez, en Sephora, j'ai le 20N et le 17,5N. Comme ça, ça peut vous donner une idée, vous, de la teinte du bronzer qu'il vous faudrait. Voilà. Ensuite, au niveau blush, j'en avais sélectionné qu'un au mois de mars. Le petit Westman Atelier. Toujours pareil, comme ça, en stick. Je ne vous les swatch pas aujourd'hui. Je vous les swatcherai encore une fois dans mes vidéos. Comme ça, voilà. Ça permet que la vidéo ne soit pas trop, trop longue. Et je vous les ferai voir en action plus tard. Moi, j'ai la teinte pétale. Donc, même chose, en fait, que du coup, le contour. J'avais essayé de l'appliquer directement sur les joues. Sur ma peau, ce n'est pas une réussite. Et par contre, en l'appliquant, pareil, sur la main. Et puis après, avec un pinceau. Vous savez, comme le V1 d'Autrera Beauty, qui est un pinceau adapté aux textures crème et vraiment super souple. Eh bien, j'aime beaucoup. Même chose, je ne l'ai finalement pas tant utilisé que ça. Parce que du coup, j'avais testé celui de Pat Malgross. Donc, je l'ai beaucoup utilisé, celui de Pat Malgross. Donc, lui, je vais le garder dans ma rotation make-up du mois d'avril. Et je vais en rajouter un. C'est celui que, du coup, vous aurez vu dans ma vidéo juste avant. Finalement, j'ai inversé mes idées par rapport à ce que j'avais pensé au départ. C'est celui de Kiko. Du coup, de la collection Blusoming Beauty. Moi, j'ai la teinte Coral Lily. Qui se présente comme ceci. Voilà. Qui est vraiment un super beau blush. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est facile à travailler. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Et voilà. Donc, j'avais envie de l'utiliser au mois d'avril. Avec les beaux jours qui arrivent petit à petit. Hop ! On a fait le tour du teint. Ben non, on n'a pas encore fait le tour de teint highlighter. Donc, au mois de mars, j'avais mis le Eric Pérez. Celui-ci, donc, en teinte Vanilla Highlighter en teinte Falling Star. Lui, c'est un highlighter crème. Voilà. Que j'aime beaucoup. Qui est vraiment très, très joli. C'est pareil. Il faudra absolument que je vous le fasse voir en action. Là, ça vous permet de voir, voilà, les produits que je vais vous présenter en action dans les prochaines vidéos. C'est pareil, je ne l'ai pas forcément énormément utilisé. Donc, je vais le garder dans ma rotation make-up du mois d'avril. Pour continuer à l'utiliser et à le tester. Vous le faire voir aussi parce que je ne voulais pas encore faire voir. Et j'avais envie d'ajouter d'autres highlighters. Et j'ai hésité beaucoup. Et du coup, je me suis dit, allez, ce n'est pas grave. Tu mets les deux dans ta rotation make-up. Du coup, j'ai sélectionné, vous savez, le Fenty Beauty. Donc, c'est le Diamond Bomb. Celui qui est blanc. Mais je me bataille aujourd'hui. Voilà. Celui-ci, je trouvais qu'il irait bien avec les palettes que j'ai sélectionnées. Je vais vous faire voir après. Puis, il a un côté très lumineux. Donc, je trouve que pour les beaux jours qui arrivent, voilà, c'est chouette. Et du coup, je ne savais pas parce que celui-ci, voilà, c'est plutôt un blanc. L'autre que j'ai sélectionné est plutôt doré. Donc, je me suis dit, allez, ce n'est pas grave. Mets les deux. Et puis, du coup, le deuxième que j'ai sélectionné, c'est le Nabla. Celui que vous avez vu, du coup, dans ma vidéo précédente. Je trouve qu'il va très, très bien, par exemple, avec la collection Gloussouming Beauty. Donc, voilà. Je vais sélectionner celui-ci. Et c'est pareil, ça, ce sont des produits, je ne vous en ai quasiment fait voir aucun, du coup, en action. Donc, voilà. Comme ça, ça me permettra de vous les faire voir en action. On arrive aux yeux, du coup, base à paupières. J'avais sélectionné au mois de mars, du coup, la version originale d'Urban Decay que j'utilise depuis tout le temps, tout le temps. Et je vous ai dit que vous savez que je la mélangeais. Ça, je vous l'ai fait voir. Ça, c'est une des rares choses que je vous ai fait voir ma rotation de make-up. Autrement, ceci dit, je vous ai pris des photos. J'ai quand même essayé de faire ça un peu près bien, mais c'est le démarrage. Et du coup, vous savez, je vous avais dit que le but, c'était de la finir parce que moi, elle ne convient pas, en fait, à mes paupières. Dans le sens où elle ne fait pas tenir mes phares plus longtemps, en fait. Ça ne fonctionne pas sur mes paupières. Et par contre, quand je les mélange toutes les deux, je trouve que c'est très, très bien parce que ça donne un effet un petit peu plus nutritif à celle-ci. Et du coup, ça tient quand même bien. Voilà, bon, ceci dit, celle-ci, elle arrive au bout. Je suis allée à Sephora et comme une nouille, j'ai oublié de la racheter. Océane de la chaîne Bulle Océane, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. M'avait conseillé la Hourglass, sauf que moi, mon Sephora, il est trop petit. Il n'y a pas la marque Hourglass. J'espère que je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et du coup, je commanderai. Bref, il est vide. Donc, celui-ci va sortir de ma rotation. Et du coup, à la place, en fait, je vais prendre ce d'Otrera Beauty. Alors, au départ, j'avais la teinte numéro 1. Celle-ci, je vous l'ai fait voir dans les vidéos que j'avais faites sur Otrera au tout, tout début. Et du coup, j'avais la teinte numéro 1. Je la trouvais un petit peu claire. Et du coup, alors, des grosses, grosses promotions à la fermeture d'Otrera, j'avais commandé la teinte numéro 2. Voilà. Donc, je me dis, là, ce que je vais faire, je vais faire pareil, en fait. Je vais mélanger les deux. Puis, je verrai bien ce que ça donne. Alors, ceci dit, je pense que ça va être moins bien que l'autre combo. Parce que celle-ci ne fait pas bien tenir les phares sur mes paupières. Et celle-ci, non plus. Alors, à part si le duo, du coup, fait un truc extraordinaire. Bon, normalement, ce serait... Bon, je ne sais pas. Je doute. Mais, il faut essayer. Et puis, ça me permettra surtout de tester la teinte numéro 2. Je l'avais juste swatchée sur ma main. Donc, elle va beaucoup mieux à ma couleur de peau. Mais, je ne sais pas ce qu'elle donne, en fait, sur la paupière. Je ne l'ai jamais testée. Donc, je verrai ça. Et je pourrais peut-être également le retester, vous savez, en anti-cerne. Donc, à voir. Alors, quand je l'avais fait, du coup, c'était quand l'été dernier. Oui, l'été dernier. Ça avait super bien fonctionné. Quand je l'ai refait, mais plutôt à une période froide, c'était catastrophique. Donc, voilà. On va refaire l'essai. Comme ça, on sera. Et je vous en reparlerai bientôt de cette base à paupières. Voilà. Ensuite, on arrive à quoi ? Ben, on arrive aux palettes. Alors, hop, j'attrape les palettes que j'avais sélectionnées, du coup, au mois de mars. Donc, j'avais sélectionné les deux de Star Wars de chez Colourpop. Hop. Du coup, la première, c'était, du coup, la The Child, là. Je vous ai fait un make-up avec. J'essaie de me souvenir. Alors, celui-ci, c'était en photo. Et ben, ma foi, c'est une palette que j'ai trouvée vraiment chouette. J'ai trouvé que les fards étaient faciles à travailler. Toujours pareil. Pour le moment, je trouve que vraiment les fards satinés, irisés de Colourpop sont vraiment chouettes, vraiment intenses, faciles à travailler. Ma foi, les mattes aussi. Donc, c'est franchement une palette que j'ai trouvée très chouette. C'est super contente. Je vais la sortir de ma rotation, tout simplement parce que moi, je la vois moins au printemps. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'avais mis au mois de mars. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Ensuite, il y avait sa copine, The Mandalorian, qui se présente comme ceci. Donc, celle-ci, je vous ai fait une vidéo avec. Je vous la mettrai, du coup, en information. Je n'ai plus le long. Enfin, je vous, voilà, en fiche, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ben, c'est pareil. C'est une palette que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai trouvé, encore une fois, que les fards mattes se travaillaient très bien, que les fards lumineux étaient très, très chouettes. Donc, vraiment top. Encore une fois, super contente d'avoir testé la marque Colourpop. Franchement, je suis contente des palettes que j'ai achetées. Ensuite, j'avais sélectionné la palette de chez Easer Beauty, la Moonlight Crystal. Ben, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Vous devez le savoir parce que vous ne l'avez vue ni en photo, ni en vidéo. Donc, celle-ci, je vais la garder dans ma rotation make-up. Voilà. Tout simplement pour la retester avec vous. Voilà, voilà. Donc, celle-ci, elle reste avec nous et elle reviendra sous peu, hop, dans les vidéos make-up. Et la dernière que j'avais sélectionnée, du coup, c'était la Sigma Enchanted. Celle-ci, celle-ci, c'est pareil. Je vous avais fait quoi ? Des photos. Je vous avais fait des photos que j'avais mis dans mon onglet Communauté. J'enlève le pinceau pour ne pas qu'il se casse la binette. Elle se présente comme ceci. C'est une palette que je trouve juste sublime. Tout pareil. J'ai été vraiment super contente des make-up que j'ai fait avec. Elle est très, très belle. Je vais la sortir de ma rotation plus, voilà, parce que les couleurs me font, hop, plus penser, voilà, à la période froide ou la période des fêtes. Mais un petit peu moins au printemps. Mais c'est vraiment une palette qui est juste sublime. Et franchement que je vous conseille. C'est du coup ma première palette Sigma. Et je vous avais dit que j'avais été vraiment bluffée des fards parce que les fards mat sont hyper faciles à travailler, super smooth. Les irisés sont super beaux, il y a des multi-cropes, il y a plein d'effets. Super belle palette que je ne connaissais même pas. Et du coup, hop, j'attrape, je vais rajouter trois palettes. Donc des palettes que, ben, il y en a une que j'ai déjà testée. Il y en a deux que je dois tester. Donc vous allez voir sous peu. Donc la première, c'est celle que vous verrez, ben, la plus proche. C'est celle de la collection Blue Sooming Beauty de chez Kiko. Et moi, j'avais pris la palette, attendez, je ne me rappelle plus, la numéro 1. Il y a deux palettes, l'autre était très très belle aussi. Mais j'avais choisi du coup la palette avec des tons un petit peu plus chauds. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Et je la testerai, ben, après cette vidéo. Vous verrez la vidéo sur la palette après ma vidéo rotation make-up. Voilà. J'ai hâte de la tester. Je vous en ai parlé un petit peu dans mes palettes pour le printemps. Voilà. Et je l'ai utilisé. Je vous dis que je ne l'ai pas testé. Je ne m'en souvenais pas. Si. Je l'ai testouillé un matin. En fait, parce que en étant malade, etc. J'ai tellement reporté mes vidéos. J'en avais ras-le-bol. Ça fait quand même vraiment longtemps que j'ai acheté les produits Kiko. Donc je l'ai testé une fois. Mais on la retestera ensemble. Voilà. C'était une toute petite triche. Ensuite, une autre palette. Ben, celle-ci, je l'ai testée. C'est la pastel palette de chez Natasha Denona. Voilà. Que j'avais très envie de mettre. Tout simplement. Parce que, alors là, on est vraiment dans la palette pour les beaux jours. Donc, j'avais très envie de continuer à l'utiliser au mois d'avril. C'est une palette pour laquelle j'ai eu vraiment un coup de cœur. Et pourtant, je ne pensais pas du tout. Parce que, ben, tout simplement, je n'ai jamais eu de palette de pastel. Et ce n'est pas du tout les couleurs que je mets de manière habituelle. Elle est juste sublime. Du coup, je l'ai utilisée quand je l'ai testée. Je l'ai réutilisée, ben, cette semaine pour un make-up de tous les jours. Et ça va vraiment super bien. Ça permet de porter des pastels, voilà, de manière super discrète. Et ben, ça passe crème même dans mon boulot. Donc, j'étais vraiment super contente. Et d'ailleurs, du coup, on m'a fait des compliments sur les looks que j'avais fait dans ma vidéo où je l'ai testée. Et également, cette semaine, en me disant que c'était vraiment joli. Et ensuite, la dernière palette que j'ai sélectionnée, du coup, pour ce mois d'avril, en tout cas, le temps qui nous reste, c'est la palette Ella, que je n'ai pas encore testée. Je vous en ai parlé dans mes palettes de printemps. Mais celle-ci, je n'ai pas encore eu le temps de la tester. Et j'ai vraiment hâte. Je commence à l'avoir achetée depuis un sacré moment. Je l'ai quand même achetée pendant les vacances de février. Ça fait une éternité. Donc, j'ai vraiment hâte de la tester avec vous. Et je ferai comme j'ai fait pour celle de Natasha Denona. J'essaierai vraiment d'utiliser toutes les couleurs pour vous donner vraiment un avis complet. Mais cette fois-ci, je le ferai en petits bouts pour ne pas que ça vous fasse une vidéo aussi longue que la Natasha Denona. Voilà, je pense que pour avoir des vidéos plus courtes chez moi, il faut que tout simplement, je présente moins de produits. Je n'arrive pas à faire des vidéos courtes. Ce n'est pas grave. Chacun son caractère, chacun son truc. Ce n'est pas bien grave. On arrive au mascara. Donc, les mascaras, j'avais testé. J'avais testé. J'avais sélectionné, vous savez, le Lashprague de chez Anastasia. Je vous avais dit que c'est un mascara que j'aimais beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est facile à appliquer. Il donne tout de suite du volume, de l'intensité au regard. Je l'aime beaucoup. Le seul petit bémol sur moi, je ne sais pas si ça fait pareil chez vous, c'est que moi, il a tendance à s'effriter au cours de la journée. Et en fait, le soir, si je fais ça sur mes cils, en fait, il s'effrit totalement. Ceci dit, ça peut être un avantage pour te démaquiller. Ce n'est pas l'objectif. Voilà. Et je dirais que moi, alors je ne sais pas à vous si vous l'avez eu ou si vous l'avez ce mascara, mais je trouve qu'il sèche très vite en fait. Parce que je ne l'ai pas depuis si longtemps que ça. Et la texture, en fait, est déjà vraiment sèche. Et il fait, je ne sais pas si vous le verrez sur mes cils, il a déjà tendance à faire des paquets. Donc celui-ci, je vais le garder dans ma rotation make-up du mois d'avril. Voilà. Tout simplement, pour le finir, je pense qu'il sera fini. Et puis qu'on pourra lui dire au revoir. Mais autrement, c'est un chouette mascara. Mais je trouve quand même que le fait qu'il sèche très très vite est quand même un défaut quand même. Et je vais rajouter en plus un mascara que je vous ai fait voir en action. Je vous ai quand même fait voir des choses en action. C'est le Curl Boots de chez Maybelline. Alors ça, c'est un mascara pour lequel je suis mitigée. Je vous avais dit que j'aime mieux le Sky Eye de chez Maybelline. Je suis quand même contente de l'avoir testé. Donc, il a une formule qui est relativement sèche du départ, en fait, pour bien maintenir les cils. Il a une brosse comme ça qui est incurvée. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça va donner un effet très naturel avec des cils déployés. Il n'y aura pas spécialement de volume, moi, je trouve. Par contre, ce que je lui trouve comme défaut... Ah oui, et il tient vraiment bien. Ça, c'est bien. Par contre, ce que je lui trouve comme défaut, c'est que moi, je trouve qu'il faut quand même du temps pour le travailler. Il ne se travaille pas comme ça en deux, trois mouvements. Voilà. Donc, je me dis que je vais le mettre là en avril parce que là, je vais avoir plus de temps. Donc, je vais pouvoir le travailler tranquillou quand je me maquille. Et par contre, aussi, l'effet positif, je l'ai appliqué après des mascaras qui ont tendance à couler. Vous savez, celui que je vous avais fait voir de L'Oréal, je vous disais qu'il avait tendance à couler sur moi. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'applique le L'Oréal. En dernière couche, j'applique celui-ci. Et du coup, le L'Oréal n'a pas du tout bougé. Pour ça, franchement, mes Beeline, là, ils ont fait des mascaras, mais qui tiennent du tonnerre. C'est juste incroyable. Voilà. Donc, celui-ci, hop, en plus, au mois d'avril. On arrive aux lèvres. Alors, au mois de mars, j'avais sélectionné les 4 crayons à lèvres de chez Autrera Beauty. Je ne les ai pas tous testés. En fait, j'ai testé celui qui s'appelle le bois de rose. Et puis, un marron, je crois que c'est le coa que j'avais testé. Non, je vous dis des bêtises. C'est le acacia que j'avais testé. Donc, j'ai testé le bois de rose et le acacia. Le rouge et puis l'autre marron plus froid, je ne les ai pas testés. C'est des crayons que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ne sont pas trop séchants. J'aime bien. Franchement, super, les crayons à lèvres de chez Autrera Beauty. Je vais les enlever, ma rotation make-up. Tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai les lèvres qui ont tendance à être sèches. Donc, ce n'est pas forcément le plus adapté en ce moment. Et puis, voilà, vu qu'on arrive au beau jour, ce n'est pas forcément le produit que j'ai envie d'utiliser là maintenant. Je les ressortirai plus tard. Et je suis très, très contente de les avoir achetés. J'avais sélectionné aussi deux gloss. Donc, le gloss de chez Minori. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je vous en ai parlé en favori. J'avais aussi sélectionné celui d'Autrera Beauty. Franchement, je les aime beaucoup. Celui-ci, il a vraiment un effet qui va rehausser mes lèvres. J'adore son odeur. Il a une odeur de fruits rouges trop, trop. Voilà, j'adore cette odeur. Et celui d'Autrera Beauty, c'est un gloss qui va être transparent et qui va emmener plein de luminosité. Du fait de ces petites paillettes, je l'aime beaucoup. Notamment, quand j'avais utilisé les couleurs, les couleurs, les palettes de chez Colourpop. J'avais adoré le mettre sur mes lèvres. Je l'ai utilisé aussi avec la Pastel Palette cette semaine. Je trouve que ça va vraiment bien. Donc, ceux-ci, je vais les garder pour ma rotation make-up du mois d'avril. J'avais aussi sélectionné, vous savez, mon rouge à lèvres violet de chez Urban Decay. Et mon rouge à lèvres comme blotté violacé de chez Fenty Beauty. Je ne les ai pas utilisés du tout parce qu'au départ, je pensais les utiliser avec la palette de Heather Beauty. Donc, ceux-ci, je vais les garder pour quand je testerai la palette. Voilà. Et je vais rajouter, du coup, trois produits. Je vais rajouter, du coup, le rouge à lèvres de chez Kiko, que vous avez vu pareil dans ma précédente vidéo. Et qui est vraiment un coup de cœur. Moi, je pense que celui-ci, il sera en favori au mois d'avril. Je suis obligé, que j'ai en teinte 02. Tout est beau. Le packaging est magnifique. Le petit carton était magnifique. Le produit, j'adore. Et je vais également mettre, du coup, deux produits de chez KVD Beauty. Donc, des épiques. Qu'est-ce que je ne me trompe pas ? Donc, moi, j'avais le Lolita. Qui est celui-ci, pareil. Du coup, ça va être comme un beau, mais pas trop trop gras. J'aime beaucoup ce produit. En teinte Lolita, ça rehausse la couleur de mes lèvres. Donc, c'est ce que j'avais envie d'utiliser. Et vu qu'en ce moment, je vous dis que mes lèvres ont tendance un petit peu à s'assécher, je pense que ça va être parfait. Et j'ai une nouvelle teinte. La teinte She Defined. Elle m'a été offerte par Maud de la chaîne My Beauty. Oh, j'ai un bug. My Beautiful et Amie. Je prononce peut-être ça n'importe comment. Je vous la mettrai en barre d'infos. Bref. Hop. Attendez. Je ne vois plus comment l'ouvrir. Voilà. Qui est cette petite couleur-là. Alors, je l'ai testé une fois, deux fois. Ils n'ont pas tout à fait la même texture. Celui-ci, la première fois, m'a fait un tout petit peu réagir les lèvres. De souvenir pas la deuxième fois. Donc, ça va me permettre, une, de tester les deux couleurs. Et deux, de pouvoir vous dire, en fait, s'ils ont la même texture ou pas. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que, pour le coup, c'est quand même pas super pratique que dans un même... Le même produit, tu as l'impression de ne pas avoir la même texture et la même réaction sur tes lettres. Je ne trouve pas ça, voilà, entre guillemets, je ne trouve pas ça génial. Donc, voilà. Ça va me permettre, une, de tester les couleurs et de vous donner un retour que vous sachiez s'il faut s'attendre à la même texture ou si, selon les couleurs, la texture est un petit peu différente. Ben voilà. On a fait le tour, du coup, de mon bilan et de ma rotation make-up du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si elle vous a plu, ben, likez-la. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire. Moi, ça me permet, une, de savoir que vous êtes passés par là et c'est toujours agréable également. Et puis, ben, donnez-moi, voilà, si vous avez envie, votre avis sur les produits que j'ai présentés. Et puis, vous pouvez également me dire, vous, si vous faites des rotations make-up, ce que vous avez mis au mois d'avril. Je sais que certaines d'entre vous en font une par mois, d'autres tous les deux mois, tous les trois mois. Voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis, ben, tout simplement, à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501